Vous êtes sur RTL RTL A la bonne heure Maillot refait l'actu Alors le mouvement des gilets jaunes s'emplifie, on est un peu perdu on n'arrive pas à se forger une opinion sur cette jacquerie vestimentaire, d'un côté ça ravit on se dit les gilets jaunes c'est le mai 68 des sous-diplômés, le nuit debout de la France qui se lève tôt, enfin une vraie révolte populaire, pas le énième happening de rebelles Montessori habillés chez Zadig et Voltaire, et de l'autre côté en observant les exactions commises on se dit que chez les gilets jaunes que le vêtement réfléchit plus que celui qu'il porte Alors aussi, on a décidé d'entendre la version des deux camps avec Patrice, Carmouz, nous sommes allés interroger un porte-parole des gilets jaunes et un porte-flingue des costards-cravates à l'Elysée Alors Jean-Claude Vénère vous êtes porte-parole du mouvement des gilets jaunes en Eureloir Enfin non Carmouz, je ne suis pas porte-parole je suis porte-voix, et uniquement de la section sud-est du quart nord-est du département C'est-à-dire, pourquoi vous êtes toujours dans mon département ? Vous ne pouvez pas plus ? Oh, laissez-nous Berne, laissez-nous parler Ok ? Ça me semble portant clair les ronds-points de la ZAC de Saint-Tourier l'intersection de la départementale à Louvray l'ancienne zone industrielle du Brézé la station Esso à côté du garage Bouchard-Fils que je salue d'ailleurs Alors, parfait Jean-Claude Vénère mais alors, qu'est-ce qui motive votre colère ? On en a marre On n'est pas contents À cause des taxes ? Ouais, aussi à cause des Arabes Ah non, non, pas nos Arabes à nous Les autres, ceux qui vendent du pétrole ceux qui portent des nappes à carreaux sur la tête C'est la faute aux Arabes encore On va rester peut-être sur les taxes Pourquoi avoir décidé de prendre comme symbole de votre révolte le gilet jaune ? Trois raisons Primo, on en a tous un dans la bagnole C'est plus facile à porter qu'un triangle de signalisation Autre raison, deuxièmement ? C'est qu'on nous voit parce qu'habituellement, nous les prolos, on est invisibles Et la dernière raison ? Je suis d'Atlounien Quand on met du jaune, je vois rouge Vous ne pensez pas que c'est bafouer quand même le suffrage universel que de bloquer le pays, la démocratie ? C'est dans les urnes, c'est pas dans la rue Ah bah ouais, mais le jour où le vote blanc sera visible on s'arrêtera de s'habiller jaune pour se faire remarquer Vous voulez dire que vous ne vous sentez pas entendus par les élites ? Ouais, c'est tous des pédés francs-maçons financés par Google et les juifs Ah bah merci pour cette idée de géopolitique Alors c'est quoi la suite ? On appelle à la convergence des luttes Avec les syndicats alors ? Non, avec les fémens Et ça va s'appeler comment ce mouvement ? Ça dépend Ça dépend de quoi ? De la météo C'est-à-dire ? Si ça caille, on va appeler ça l'été ton bleu Et si ça se réchauffe ? Les bonnets rouges Ah bah très bien Merci beaucoup Jean-Claude et Kevin Dufénère Alors ensuite avec Patrice nous sommes allés à la rencontre du représentant des costards cravate à l'Elysée Alors monsieur le chef de cabinet à la communication des trucs qui servent à rien et qui coûtent un pognon de mague Bonjour Enfin Pat Appelez-moi Jean-Eude Pas de salamalèque entre premiers de cordée Alors qu'est-ce que vous souhaitez dire Jean-Eude à tous ces gens qui portent un gilet jaune dans la rue ? Écoutez je l'ai plein J'ai envie de dire comme notre bon président Messieurs il faut travailler pour se payer un costard Bah ça ils voudraient bien mais enfin ils peuvent pas à cause des effets pervers de la mondialisation Mais justement Quelle image on donne au monde ? Paris capitale de la mode C'est pas comme ça qu'on va faire venir les touristes J'en parlais encore hier avec un diplomate chinois en visite à Paris qui me disait La France on n'ira plus C'est le péril jaune Enfin ils n'ont pas d'autre choix Les français expriment un ras-le-bol Et la rue est leur seul moyen de s'exprimer Je vais te dire Pat Nous assistons à une radicalisation du mouvement Hier un de ces djihadistes de l'asphalte a hurlé Diesel Akbar Avant de foncer dans une station de vélibre végétalisée Quelle barbarie Quelle barbarie Enfin c'est surtout beaucoup de désespoir Écoutez nous comprenons les souffrances du peuple Mais nous devons penser aux urs polaires Vous voulez dire L'écologie avant l'économie ? Exactement Exactement Planète notre priorité Make the penguin great again Ok alors Mais vous faites porter la charge sur les plus fragiles Ce sont toujours les pauvres qui sont taxés Alors qu'ils n'ont pas d'argent C'est vrai Mais ils sont plus nombreux Mais alors vous comptez sur quoi Pour stopper le mouvement ? La météo La météo Ils annoncent de la neige Ça serait pas mal Et si ça ne suffit pas Nous appellerons l'arme fatale François Hollande Pour qu'il convoque la pluie La grêle La foudre Vous savez on peut toujours faire confiance aux socialistes Pour soutenir la finance Eh bien écoutez Merci beaucoup monsieur Costa Eh bien moralité On peut être à l'écoute de ces deux France Quand un dialogue de source s'installe Elles ne sont pas prêtes de s'entendre C'était Régis Maillot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada